Salam alaikum Un exercice sur la fonction arc sinus, étude et simplification Exercice 09 Soit j'ai la fonction définie de l'ensemble R vers l'ensemble R Qui a tout x appartenant à R associé g de x égale arc sinus 3x-4x au plus Première question Déterminer l'ensemble de définition de la fonction g Deuxième question Étudier la parité de la fonction g Et donner son tableau des variations Je dois le tarioratir Quatrièmement Simplifier l'expression de g de x Cette expression Il faut la simplifier C'est-à-dire il faut l'écrire d'une façon plus simple que ceci C'est la peritive de la fonction de la fonction g de x L'ensemble de la définition de la fonction G est l'ensemble des x appartenant à R tel que l'expression 3x-4x³ est comprise entre moins 1 et 1. L'ensemble des x appartenant à R tel que l'expression 3x-4x³ est comprise entre moins 1 et 1. L'ensemble des x appartenant à R tel que l'expression 3x-4x³ est comprise entre moins 1 et 1. L'ensemble des x appartenant à R tel que l'expression 3x est comprise entre moins 1 et 1. L'expression 3x-3x³ est comprise entre moins 1 et 1. L'ensemble des x appartenant à R tel que l'expression 3x est comprise entre moins 1 et 1. L'ensemble des x appartenant à R tel que l'expression 3x est comprise entre moins 1 et 1. L'ensemble des x appartenant à R tel que l'expression 3x est comprise entre moins 1 et 1. L'ensemble des x appartenant à R tel que l'expression 3x est comprise entre moins 1 et 1. et les x appartenant à R tel que l'expression 3x est comprise entre moins 1 et 1 et 1. L'expression 3x est comprise entre moins 1 et 1 et 1 et 1 et 1 et 1. produit x moins 1 facteur de 4x au carré plus 4x plus 1 de chez 1. La même chose ici, je vois que moins 1 est une racine de ce polynôme. Moins 1 au cube c'est moins 1, fois 4 c'est moins 4, plus 3 ça fait moins 1, plus 1 ça donne 0, je fais la division euclidienne, et ainsi de suite. Et je remarque que 4x au carré plus 4x plus 1 c'est une identité remarquable, c'est à dire 2x plus 1 le tout au carré, la même chose ici, 2x moins 1 le tout au carré. Ceci c'est un programme peut-être de la première année mathématique, baccalauréat mathématique. Donc j'obtiens le produit ici, j'ai écrit mon polynôme ou mon expression polynombiale sous la forme d'un produit, je ferai un tableau de signes, etc, etc, et je trouve que le premier ensemble, ceci c'est pas notre but, notre but c'est de résoudre les autres questions par ces programmes de la première année baccalauréat scientifique. Donc j'obtiens l'intervalle moins 1, 1, inter l'intervalle moins 1 plus l'infini, regardez le schéma ici, l'intervalle moins 1, moins l'infini 1 c'est la partie coloriée en rouge, et moins 1 plus l'infini la partie coloriée en vert, donc leur intersection c'est l'intervalle fermé moins 1, 1. Donc l'ensemble, la définition de la fonction g est l'intervalle moins 1, 1. Deuxième question, on a dit étudier la parité de la fonction g. Remarquez bien que le domaine de définition de la fonction g, il est symétrique par rapport à 0. Donc la première condition, c'est-à-dire pour tout x appartenant à dg, moins x appartient aussi à dg. Cela veut dire tout simplement que le domaine de définition est symétrique par rapport à l'origine. Il me reste la deuxième condition, c'est-à-dire je prends un élément moins x, donc je calcule g de moins x, et je trouve est-ce qu'il est égal à g de x ou bien à moins g de x. Alors je ne connais pas encore la parité de la fonction g, donc je calcule g de moins x, donc j'obtiens arc égale arc sinus 3, je remplace x par moins x, là où il est, moins 4, facteur de moins x, le taux au cube. Donc ça donne moins 3x, alors moins x au cube, ça donne moins x au cube. Avec le moins ici, ça donne plus 4x au cube. Donc je factorise par moins 1, ici, entre deux crochets, j'aurai arc sinus de moins facteur de 3x, moins 4x au cube. Et je sais que la fonction, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, vous n'avez qu'à aller voir sur ma chaîne YouTube. arc sinus, la fonction arc sinus est une fonction impaire, donc le moins ici, qui est écrit en rouge, il va sortir, il s'écrit ici, en arrière, là. Donc j'obtiens moins arc sinus 3x moins 4x au cube, et ceci, cette expression écrite avec le noir, en noir, c'est l'expression de g de x. Donc j'ai obtenu que g de moins x est égal à moins g de x. Donc d'après les deux conditions, la fonction g est une fonction impaire. Donc, puisque la fonction est impaire, je vais l'étudier tout simplement sur la moitié de son domaine de définition, c'est-à-dire, je l'étudie sur 0, 1. Troisièmement, la fonction g est continue. Pourquoi elle est continue ? Parce que c'est la composée de deux fonctions qui sont continues. Ces fonctions sont la fonction arc sinus x et la fonction 3x moins 4x au cube. Alors remarquez bien que notre fonction g est égale à f rond h. f composé avec h. Alors, cet exercice, c'est un exercice de, peut-être, des étudiants de la première année de la fac. Alors, ce n'est pas un exercice difficile, c'est très très simple, à condition que vous aurez les prérequis nécessaires. Ensuite, cette fonction, elle est dérivable, notre fonction g, elle est dérivable, c'est-à-dire, avec toujours une raison similaire, c'est-à-dire, avec les mêmes raisons, c'est-à-dire, la composée de deux fonctions dérivables est une fonction dérivale. Mais cette fois-ci, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1, 1. Donc, je vais calculer sans sa dérive. Donc, g' de x est égale à arc sinus, 3x moins 4x au cube, le tout prime. Donc, d'après les mêmes vidéos que j'ai faites pour la fonction arc sinus, donc, ça donne u prime sur racine carrée de 1 moins u au carré. Ceci, c'est u. La parenthèse, c'est u. Donc, j'obtiens u prime sur racine carrée de 1 moins u au carré. Je développe, je calcule. La dérivée de 3x, c'est 3. La dérivée de moins 4x au cube, c'est moins 12x au carré. 3 fois 4, ça fait 12x au carré. Sur racine carrée, sur la racine carrée qui se trouve au dénominateur. Alors, remarquez bien, pour ne pas aller plus loin, pour ne pas se perdre dans les calculs, remarquez bien que nous avons 1 moins quelque chose qui est au carré. Donc, ceci ressemble à une identité remarquable. a carré moins b carré. Ça donne a plus b entre deux crochets en vert, facteur de a moins b entre deux autres crochets en vert. Avec la racine carrée, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier. Donc, ici, nous avons 3 facteurs de 1 moins 4x au carré. 4, 1 moins x au carré, aussi, c'est une identité remarquable. Ça donne 1 moins 2x, facteur de 1 plus 2x. Donc, j'aurai 3 facteurs de 1 moins 2x, facteur de 1 plus 2x. Sur le dénominateur, ici, entre les deux crochets en vert, je les ai transformés en parenthèses en vert, j'enlève les parenthèses et je simplifie, j'obtiens moins 4x au cube plus 3x plus 1. Facteur de 4x au cube, je supprime cette parenthèse, j'obtiens 4x au cube moins 3x plus 1. Alors, maintenant, je vais voir sur le demi-domaine de définition, c'est-à-dire sur l'intervalle 0, 1, je vais mettre le tableau des variations. Alors, ici, le numérateur s'annule, c'est-à-dire la dérivée g' s'annule pour x égale à 1,5 et x égale à moins 1,5. Moins 1,5 n'appartient pas à l'intervalle 0, 1, donc il reste le 1,5. Donc, 1,5, ceci s'annule, ce facteur s'annule, donc à droite, signe de A, c'est-à-dire moins 2, à gauche, signe contraire de A. Donc, la fonction g, notre fonction g, elle est croissante sur l'intervalle 0, 1,5, décroissante sur l'intervalle 1,5, 1. Et g' de 0, vous remplacez ici par 0, g de 1,5, est égale à pi sur 2. Comment ? C'est simple. G de quoi ? J'ai dit g de 1,5. Alors, je remplace x par 1,5, j'aurai 3,5, moins 8,5. Ça donne, ici, quand je remplace par 1,5, je trouve arc sinus de 1. Ce sont des calculs très simples. Arc sinus de 1 est égale à pi sur 2. Le voilà. C'est un maximum. Je ne sais pas, c'est pas un maximum. Je n'ai pas encore vu le graphe, comment il est. Je ne vais pas dire un maximum, ici. Alors, je continue maintenant, quatrièmement, je continue la dérivée, le calcul de la dérivée. Alors, ici, ceci, d'après, quand j'ai étudié le domaine de définition, ceci se factorise, et ceci se factorise en 2x plus 1, le taux au carré, 2x moins 1, le taux au carré. Alors, le carré sort du radical, ça donne valeur absolue. Donc, je obtiens 3, facteur de 1 moins 2x, facteur de 1 plus 2x, le taux sur, valeur absolue de 2x plus 1, multiplié par valeur absolue de 2x moins 1, le taux facteur, il reste entre les parenthèses, 1 moins x, facteur de 1 plus x. L'addition est commutative. Ça donne 1 moins x carré, avec un radical, ici. Alors, maintenant, il reste à se débarrasser des symboles de la valeur absolue. Alors, en faisant une petite étude, ici, d'après la définition de la valeur absolue, valeur absolue de a est égale à a, si a est positif, valeur absolue de a égale à moins a, si a est négatif, donc, égale 2x plus 1, si 2x plus 1 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire si x est supérieur ou égal à moins 1,5. Puisque ceci, c'est un programme des études supérieures, alors, je ne vais pas perdre du temps à expliquer ceci. Donc, j'obtiens 4k. Alors, maintenant, alors, je vais maintenant faire la conjonction des cas. Alors, la première, le premier cas avec, c'est-à-dire le 1 avec le 3, ça va me donner, pour tout x appartenant, si je fais l'intersection de cet intervalle avec celui-là, j'obtiens 1,5, 1,5, 1. Ceci, c'est simple. Donc, je vais maintenant, pour ne pas oublier, j'ai entouré ça en vert. Donc, je vais effacer ceci. Puisqu'on étudie la dérivabilité, alors, je dois ouvrir l'intervalle ici. 1,2,8 ouvert, 1,2,8 ouvert. Uniquement pour ne pas oublier dans l'explication. Alors, en rouge, 1,5 ouvert, pour tout x appartenant à 1,5 ouvert, 1 ouvert. g' de x égale à ceci. 2x plus 1. La valeur absolue, elle est transformée en 2x plus 1. Et ici, la valeur absolue est transformée en 2x moins 1. Donc, je vais simplifier. Alors, regardez bien comment je vais simplifier ceci. Alors, 1 plus 2x, il se trouve au numérateur et il se trouve au dénominateur. 1 moins 2x et 2x moins 1, ce sont deux nombres opposés. Donc, je simplifie et je retiens un signe moins que ce que j'ai écrit ici. Ça donne moins 3 sur racine carré de 1 moins x carré. Donc, g de x est la primitive de moins 3. Alors, g prime de x égale à moins 3 sur racine carré de 1 moins x carré. Donc, d'après l'étude de la fonction arcsinus que j'ai fait dans une des précédentes vidéos, donc, g, c'est la prime, c'est une primitive de moins 3 sur racine carré de 1 moins x carré. Ça donne moins 3 arcsinus x plus une constante. une constante réelle. Donc, je vais maintenant déterminer la constante k. Donc, je vais choisir 1, x égale à 1. Pour x égale à 1, il faut la remplacer dans l'expression de g, ici, c'est là, ce sont des calculs très simple, très facile à faire, ici, ici, je calcule, on calcule et on trouve, c'est à vous de faire ceci, c'est très simple, on trouve moins pi sur 2 et ensuite, je remplace x par 1, ici, j'obtiens moins 3 fois arcsinus 1 qui est pi sur 2, donc moins 3 pi sur 2 plus k. Et je calcule le k. Donc, k est égal à moins pi sur 2 plus 3 pi sur 2. 3 pi sur 2 moins pi sur 2, ça fait 2 pi sur 2. Je simplifie par 2, donc k égale à pi. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle 1 demi 1 fermé, g de x égale à moins 3 arcsinus x plus la constante k qui est égale à pi. Plus pi. Donc, ceci est la simplification voulue. De la même façon, de la même façon, je vous laisse ceci comme un petit exercice. De la même façon, pour tout x appartenant l'intervalle ouvert moins 1 demi 1 demi g prime de x. Alors, il faut céder de ça. C'est-à-dire, j'ai pris la première avec la troisième, la première avec la quatrième, ça donne l'ensemble vide, peut-être. La deuxième avec la troisième, ça donne moins 1 demi. C'est que l'intersection, c'est très simple. Donc, pour tout x appartenant à moins 1 demi 1 demi, la valeur absolue ici devient 2x plus 1 et l'autre valeur absolue devient moins 2x plus 1. Je vais faire maintenant des simplifications. Alors, 1 moins 2x, il est là comme facteur. 1 moins 2x et il est là aussi. 2x plus 1 il est là, il est là. L'addition est commutative. 2x plus 1 1 plus 2x. Donc, il me reste, après simplification, 3 sur racine carré de 1 moins x carré. Donc, g de x est une primitive de 3 sur racine carré de 1 moins x carré. Les primitives de 3 c'est une constante. Donc, une primitive de 1 sur racine carré de 1 moins x carré c'est arc sin x. Donc, g de x est égal à 3 arc sin x plus une constante et une autre constante 4. Donc, je vais prendre 0. Pourquoi 0 ? Parce que le 0 il se trouve ici dans cet intervalle. Donc, je prends x égale à 0 je la remplace dans l'expression de g au début donc, je trouve 0 arc sin de 0 0 donc, j'obtiens 0 égale à 4 prime. Donc, k prime est égale à 0. Donc, finalement, pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1,5 fermé 1,5 celui-là g de x égale à 3 arc sin x la constante k prime est égale à 0. Donc, finalement, et troisièmement à vous de faire l'intersection des intervalles vous trouverez peut-être la première avec la quatrième donc ici moins 1 ouvert parce que j'étudie la dérivabilité donc l'intervalle doit être ouvert ici donc g prime la valeur absolue première valeur absolue donne ceci la deuxième valeur absolue donne ceci je vais maintenant faire des simplifications s'il y en a 1 moins 2x 1 moins 2x le voilà ça se simplifie pourquoi ? parce que ici c'est déjà x différent de 1 demi donc ici moins 2x moins 1 moins 2x moins 1 ces deux nombres sont opposés celui-là est l'opposé de celui-ci donc si je simplifie ça me laisse un moins donc je simplifie ici et là il me reste moins 3 sur racine carré de 1 moins x carré ce qui donne que g de x égale à moins 3 arc sinus de x plus une constante rayée donc je vais déterminer cette constante la constante c donc pour trouver la constante c je vais donner à x moins 1 la valeur moins 1 donc de la même façon je remplace x par moins 1 dans la première expression de la fonction g je trouve pi sur 2 et dans celle-ci je trouve 3 pi sur 2 plus constante pourquoi 3 pi sur 2 donc arc sinus de moins 1 la fonction est impair ça le moins sort ici ça donne 3 arc sinus de 1 arc sinus de 1 c'est pi sur 2 fois 3 c'est 3 pi sur 2 plus constante donc la constante c c'est une petite équation ça donne pi sur 2 moins 3 pi sur 2 ça donne moins 2 pi sur 2 ça donne c égale à moins pi donc pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 moins 1 demi g de x égale à moins 3 fois arc sinus x moins pi avant maintenant de terminer je vais vous montrer d'après mon logiciel de construction des graphes des fonctions alors je vais vous montrer g de x l'équation il est haut cette expression g de x égale à arc sinus arc arc sinus il est là de quoi 2 2 3 x 3 alors le 3 il est là multiplié par x moins le moins il est là 4 x au cube moins 4 multiplié par x au cube il faut connaître pour utiliser ceci il faut connaître la syntaxe ça c'est pas grave c'est pas pour vous seulement pour vous montrer comment j'ai tracé le graphe de notre fonction arc sinus 3 x moins 4 x au cube alors je vais grossir un petit peu le trait et je choisis la couleur verte donc regardez bien si j'ai pas erreur de syntaxe ok et voilà ça c'est le graphe de notre fonction g ensuite je vais maintenant vous montrer qu'est-ce que j'ai trouvé je vais vous montrer maintenant que notre nos calculs alors les premiers calculs c'est-à-dire la simplification de la fonction de la fonction g sur l'intervalle 1,5 1 alors c'est moins 3 arc sinus x plus pi moins 3 je vais tracer cette fonction et vous allez voir qu'elle est confondue son graphe est parfaitement confondue avec le graphe déjà tracé sur l'intervalle 1,5 1 sur l'intervalle 1,5 1 alors moins 3 arc sinus plus pi moins 3 moins moins 3 fois arc arc sinus x moins pi pi alors le pi il est là donc je vais le tracer avec une couleur par exemple du rouge alors j'ai dit sur l'intervalle quoi 1,5 1 et voilà vous voyez que le rouge qui est ici il est parfaitement confondé jusque là le en bas non sur l'intervalle moins 1 1,5 moins 1 1,5 et voilà donc je l'enlève donc la deuxième condition c'est quoi la deuxième c'est quoi sur moins 1,5 1,5 moins 1,5 1,2 3 arcs sin x 3 je vais tracer le graphe de 3 arcs sin x mais faites attention vous allez le voir sur moins 1,5 1,5 et il va être parfaitement confondu avec le graphe déjà tracé au début donc 3 arcs sin x alors je vais alors je vais la tracer ici 3 fois arc sin x 3 arcs sin x alors je vais choisir une couleur par exemple du bleu je fais grossir le trait et ok et voilà moins 1,5 1,5 alors le bleu alors jusque là vous ne regardez pas le bas ici et le haut ici donc sur l'intervalle moins 1,5 que j'indique par la flèche 1,5 donc le bleu il est parfaitement confondu avec la fonction tracée déjà en vert donc j'enlève ceci je vais maintenant voir la dernière moins 3 arc sin x moins 3 arc sin x moins 3 moins 3 3 fois arc arc sin x moins moins pi alors je vais le tracer avec une couleur différente vert rouge bleu par exemple cette couleur alors je vais grossir sur le trail et voilà vous allez voir hop j'ai tracé ce poire j'ai dit sur quel domaine attention je fais attention il faut faire attention euh moins 3 arc sin x moins pi sur moins 1 moins 1 moins 1 oui c'est ça moins 1 moins 1 moins 1 alors moins 1 intervalle moins 1 moins 1 demi donc regardez bien que c'est parfaitement confondu le bas non regardez pas le bas donc ceci termine notre exercice alors j'enlève ceci je ne laisse que le graphe de notre fonction alors ceci il est là vous voyez comment il est alors ici c'est pas dérivable dans ce point parce qu'il présente une pointe ici ici il n'est pas dérivable c'est à dire 1 demi la fonction n'est pas dérivable au point 1 demi et au point moins 1 demi et voilà pour cet exercice il a léga et force à l'écran bihawlillah au revoir et à la prochaine fois